Alors, je vais maintenant vous présenter les résultats de la consultation qu'a fait le Haut Conseil de Santé Publique auprès de ESPT, puisqu'il nous a été demandé, nous avons été interrogés sur l'impact de la COVID-19 sur la santé mentale. Donc, le Haut Conseil nous a posé huit questions, donc je vais vous présenter ces questions et un petit peu la synthèse qu'en a fait le Haut Conseil. Donc, la première question qui nous a été posée, c'est dans le contexte de cette crise de la COVID-19, quels sont, à notre avis, les principaux déterminants qui ont été impactés ? Vous savez qu'il y a eu, sur la santé, on travaille en termes de déterminants. Donc, notre réponse a été de dire que, de façon générale, le confinement a majoré la solitude, la restriction des possibilités d'aller et venir. L'isolement social qui a été aggravé par les mesures de distanciation sociale a été observé, en particulier chez les seniors, les sans domicile fixe, les adolescents scolarisés. La surmédiatisation, la non-concordance des informations ont créé des inquiétudes, du stress et des angoisses. Les personnes vulnérables ont eu peu ou pas de ressources sociales et les consultations et les dispositifs de soutien se sont raréfiés avec une dématérialisation qui a apporté quand même une aide partielle. Et de façon spécifique, on a assisté à une flambée de troubles de comportement alimentaire et d'anorexie, des majorations d'addiction, des décompensations anxieuses et dépressives chez les étudiants, une majoration aux urgences des crises suicidaires. Et en tout cas, on a pu voir que sur les CMP d'Albi, par exemple, il y a eu pendant cette crise 20% d'appels supplémentaires par rapport à une période normale. L'évaluation des impacts sur la santé mentale des citoyens, des groupes spécifiques de citoyens, au niveau des collectivités locales et probablement encore en gestation et des effets durables émergeront probablement et sûrement d'ailleurs dans les années à venir, parce qu'ils touchent à toutes les interactions personnelles et professionnelles quotidiennes. La deuxième question que nous posait le Haut Conseil, c'était quelle influence de la crise sur le recours aux soins dans le cadre de la souffrance psychique ? Alors, nous avons interrogé évidemment les acteurs de santé locaux. Alors, plusieurs pathologies mentales s'accompagnent d'une barrière au traitement, d'un déni de la pathologie, d'une absence de perception, et dans d'autres cas, l'accès aux soins même souhaités s'avère plus difficile avec des propositions de rendez-vous éloignées. Et vous le savez, le dispositif public de santé mentale, qui était déjà saturé, ne peut pas répondre dans des délais satisfaisants. Et nous avons en tant qu'élus, lors de nos permanences, des récriminations, souvent de nos concitoyens. La troisième question portait sur, parmi les déterminants, lesquels vous semble-t-il nécessaire et possible de mettre en place des actions de façon prioritaire, à court, moyen et à moyen terme ? Alors, les actions prioritaires nous ont semblé concerner une meilleure adaptation de l'ensemble des institutions, avec lesquelles les citoyens interagissent, pour les rendre plus bienveillantes, aidantes, réactives et compréhensives. Ce qui veut dire une prise de conscience des décideurs nationaux en charge des institutions et des administrateurs, des administrations pour mener ce changement urgent des interfaces avec les citoyens en souffrance. Alors, à titre d'exemple, on peut parler du soutien aux étudiants via des SMS, et des possibilités de contact numérique pour des étudiants isolés, des dispositifs de soins partagés en psychiatrie, des centres de crise et de thérapie brève, des formations des infirmières et d'aide à domicile au dépistage de la souffrance psychique, des dispositifs d'écoute et des cellules de soutien psychologique. Donc, ce sont quelques exemples. Il nous a été demandé également si nous connaissions des interventions probantes, évaluées de type d'action, de promotion et de prévention en santé mentale, en France et à l'étranger. Alors, nous, ce que nous avons cité, c'est des webinaires sur la souffrance psychique et les pathologies émergentes psychiatriques et des applications smartphone de suivi de patients. Ensuite, il nous a été demandé, connaissez-vous des interventions prometteuses ou des innovations de terrain développées dans les territoires pendant la crise ? Alors, le recensement que nous avons pu faire, ce sont des applications pour addictions et de suivi de patients dépendants qui se sont mis en place, des actions sur les jeunes travailleurs, des actions auprès des étudiants et en particulier, il y a une initiative de l'Association des villes universitaires de France, la VUE, l'activation des CLSM et des contrats locaux de santé, c'est le rôle des CRSA, les commissions régionales santé et autonomie, pour informer et suivre certains sujets dans le cadre de commissions prévention, la création de groupes de parole de pair, la sollicitation des aidants, la présence d'animateurs dans les résidences seniors et des plateformes téléphoniques qui ont été utiles, mais qui ne nous semblent pas complètement suffisantes. À notre avis, qu'elle pourrait être développée, pérennisée, déclinée sur les autres territoires et dans quelles conditions, nous avons préconisé la généralisation de la mise en place des CLSM, le rôle des collectivités territoriales comme facilitateurs ou coordonnateurs des actions qui devraient être renforcées. Nous préconisons aussi d'avoir un état des lieux précis, de l'état de santé des populations, mais aussi un recensement de nombreuses initiatives privées, associatives ou institutionnelles qui ont été mises en place, et le rôle des élus qui peut être un catalyseur de projets à plus long terme. La septième question était « Connaissez-vous des interventions probantes susceptibles de favoriser le repérage, la prise de conscience de la souffrance psychique par la population et le recours aux soins et développées dans les territoires pendant la crise Covid ? » Alors, nous avons fait un petit recensement. nous avons pu voir la mobilisation de la médecine universitaire, évidemment la mobilisation des associations locales, des agents des CCAS, agents qui, par exemple, les porteurs de repas à domicile et qui ont eu un rôle important et qui va au-delà du rôle de simple porteur de repas, la sensibilisation des associations d'usagers, style France Association Santé, les actions de sensibilisation des pharmaciens, des médecins, des infirmiers, les mobilisations des fédérations régionales de recherche mentale et notamment la phérepsie Occitanie et la fédération du Nord qui ont été très actives pendant cette période. Et enfin, le Haut-Conseil nous a demandé « Quelle stratégie vous semble pertinente pour prendre en compte les inégalités sociales et territoriales de santé et veiller à ne pas les accroître via les mesures qui seraient mises en place ? » Donc, nous, notre préconisation, c'était d'intégrer les collectivités territoriales, les comités territoriales de santé, les rectorats, les chambres de métier sur des actions de prévention simples et ciblées, par exemple sur des risques d'addiction ou de dépression. Voilà quelle était la consultation qu'a faite le Haut-Conseil de santé publique et ce qui a ensuite défini des recommandations, alors des recommandations au niveau de la proximité, notamment le renforcement des collectivités territoriales et le rôle au niveau de l'État de travailler sur de l'interministériel et de déstigmatiser toutes les actions de santé mentale à travers des informations récurrentes et des informations qui sont portées notamment par les signes. Voilà, je ne voulais pas être trop long parce que, évidemment, vous aurez le document complet et peut-être qu'on pourra répondre aux questions si nécessaire. Voilà, mon cher collègue, ce qu'on pourrait dire sur ce sujet. Merci. 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 Merci.